It's time for FMCV, bitches ! FMCV, les mecs ! La fin de la saison sera aujourd'hui. Si vous avez raté hier, vous avez raté une dinguerie, les mecs. Je vais vous la raconter en long, en large et en travers. Après un début de session compliquée ici, donc regardez là où je bouge ma souris, j'ai eu énormément de blessés, mais genre c'est-à-dire une cascade de blessures totalement imméritées et injustifiées. Juste avant ce match, j'ai pratiqué la tactique de l'Edo Tensei. Qu'est-ce que l'Edo Tensei ? J'ai retiré toutes mes blessures avec l'éditeur parce que j'en avais marre que le jeu me pisse à la gueule. S'en est suivi une nouvelle tactique. Ça par contre, on a mis une nouvelle tactique en place, rappelez-vous. On l'a même construit un peu ensemble avec des ailiers et tout machin. Et on est sur 10 matchs en Liga, 8 victoires, 2 nuls. On est passé de 11 points de retard à la 4ème place à 2. 2 points de retard sur la 4ème place. Les mecs, nous avons la Ligue des Champions en ligne de mire. Depuis, ça va, on a à nouveau des blessures. Regardez, des retours de blessures, des blessures que je qualifierais de naturelles. Donc, c'est des blessures que, entre guillemets, on va accepter, même si la question n'est pas d'accepter les blessures. Mais bon, c'est des blessures qui sont naturelles. Ça fait partie du rythme du jeu. C'est pas le jeu qui te pisse au cul, tu vois. Donc, tout de suite, on est également, du coup, en quart de finale d'Euro Cup. Et on va jouer l'Atalanta chez eux. Et le vainqueur affrontera Real Madrid ou Tottenham. Et on s'est fait sortir en Coupe d'Espagne. On s'est fait pisser au cul par l'Atletico Pamplune. Je préfère, si possible, donc les mecs, voilà. Je vous le demande gentiment de ne pas revenir sur ce moment d'intense malaise. parce que c'est pas bien, voilà. Dire c'est pas bien n'est pas un argument, mais on s'est compris. Voilà, voilà, pour où est-ce qu'on en est. Je pense que vous avez toutes les informations en votre truc. Parce que les autres ne sont pas naturelles. Non, non, non. Franchement, les autres blessures que j'ai tapées, elles n'étaient pas naturelles. Je l'affirme haut et fort. Haut et fort, ce n'était pas naturel. C'était abusé. Oh là là, Jim, c'était abusé. Le jeu m'avait pissé au cul. Quand je te dis que le jeu m'avait pissé au cul, je m'étais vraiment fait chier à la gueule. C'était horrible, genre ça devenait injouable. J'avais genre 7 ou 8 blessés. Ah oui, vous savez ce qui m'a tilté ? En un jour, en un jour, un jour, parce qu'il me le rappelle et le Colchonero était là, j'ai eu 4 blessures en un jour. 4 ! À ce moment-là, j'ai fait nique ta mère. Voilà, ça a été le... Ça a été le bouchon poussé trop loin de la part du jeu. Donc nous voici, face à la Talenta, la nouvelle tactique, les ailiers sur les côtés, les latéraux intérieurs, le milieu, Yousoufa Moukouklar en attaque. C'est parti, on est bien structuré. Let's go, baby ! On joue la Talenta chez eux. Le but étant de ne pas perdre, ou en tout cas, si possible, de ne pas... Ne pas se faire pisser au cul. Faire un bon résultat en match allé, c'est important. Voilà, voilà. Sachant que j'aimerais bien la gagner l'Europa League, mais bon, après, le gagnant joue le Real Madrid ou Tottenham. Real Madrid ou Tottenham en aller-retour, t'es pas super, super bien, quoi. Ravi Galan, Acuna, Galan, Bakayoko, Bentancourt. Attention, on perd pas les ballons. Pedro Poro, Marco Salonzo, Brahim, Brahim Diaz. Oh, dommage. Je pousse le bousson un peu trop loin, Maurice. Ah bah là, mon coco ? Oh, c'est un rouge. Un rouge. Rouge. Carton rouge ! 11 contre 10 de la 10e minute en la chatte ! Oh, la chatte ! La chatte énorme, les mecs. Si on marque sur le gouffrant en plus, c'est phénoménal. Ok, le gouffrant ne va déboucher sur rien. Mais on est à 11 contre 10, on va pouvoir passer en offensif. Et peut-être essayer de dominer la rencontre. Là, on a de la chatte. Attends, parce que si on gagne là-bas, on s'ouvre une belle fenêtre pour peut-être se qualifier pour le tour suivant. Bien entendu. Ben t'encours 6,4. Frérot, t'es un MJR sur une configuration 11 contre 10. Comment tu peux puer du cul, sérieux ? Ravi Galan. Le centre ! Oh, dommage. Même scénario que Atalanta Madrid. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'Atalanta Real Madrid, ça a été ça ! Goal ! Goal ! Marco Sakunia le coup franc ! Longue distance ! Le banger ! Oh là là ! Altaï qui chie sur son équipe ! Aïe, 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 aïe ! Let's go ! La tactique sur corner avec Bakayoko, premier poteau ! On gagne 2-0 là-bas ! 2-0 là-bas. Ça m'est bien. Franchement, j'ai pas vendu Akunia au début de saison, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai qu'à un moment, Marco Sakunia aurait pu être sur la tabasse sa mère liste, mais là, on est bien. Là, franchement, oh frérot, si on peut mettre 3 ou 4-0, histoire que quand eux, ils viennent chez moi, je fasse tourner, tu vois ? Genre, si on peut faire tourner un petit peu, genre donner du temps de jeu à des mecs qui en ont besoin, tu vois ? Genre, je mets Guiri, je mets Gagnon, des trucs comme ça, ça serait pas mal. Oh, attention, les ballons rendus. Faut quand même pas qu'ils marquent, faut pas leur laisser d'espoir, c'est important. Oh, le ballon circule bien, là ! Oh, le ballon circule peut-être un peu trop bien. Là, je l'ai vu, je l'ai vu de ouf, la profondeur. Aïe, aïe, aïe. Lui, il attaque l'espace. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue ! Ah, ça pue de ouf. Mais Bentancourt Regista. Vas-y, on va le foutre Regista. On va tenter. J'ai jamais foutu un Regista. Bon, c'est pas grave. On perd 2-1, mais tranquille. C'est le Barça, là ? Ah oui, non, mais laisse tomber. Ils sont trop forts. On gagne quand même 2-1 à l'extérieur, c'est quand même très positif. On a encore le temps d'en marquer un troisième. On gagne 3-1 là-bas. On est quand même relativement bien. Tu viens de prendre un truc, là ? Ah non, mais sur FM, de temps en temps, tu vois, tu le ressens. Quand le ballon circule trop bien... Oh, l'arrêt ! Quand le ballon est trop fluide, ça sent mauvais. Bakayoko 1er poteau, dommage. Franchement, le Bakayoko 1er poteau, c'est une tactique sale. Marcos Antonio. Sur le côté. Brahim, Brahim, Brahim ! Brahim ! Frérot, Brahim ! Comment tu peux rater ça ? Il faut se reprendre ! Dommage. Ah ouais, il y a quelques joueurs qui ont l'amour de la bicrave en eux. Bentancourt. Ravi Galan. Galan sur son côté, le centre pour Moukoko. Le 3-1 là-bas, les mecs. Ah là, dans le chat, vous êtes moins en feu que quand je me fais démonter. Ah, vous êtes moins en feu que quand je me fais démolir. Bande de bâtards. Ah, quand je me fais démolir, là, on rigole fort. On va foutre Johan, Jordan. On va mettre un peu de temps de jeu à Amine. Hop là. Tu vas pouvoir le vendre cher, Moukoko Clark ? Bah, en fait, franchement, pour être honnête avec vous, dans un monde idéal, Moukoko Clark, j'aimerais bien le garder. Le garder le plus longtemps possible. C'est avec ce genre de joueurs que je vais pouvoir peut-être être champion ou... Let's go ! Amine Guiri, nouvel entrant ! En vrai, si il y a un moment, j'ai envie de tenter d'être champion d'Espagne ou un truc comme ça... Mais tu sais, je me sens bien sur cette partie parce que j'ai limite envie, tu vois, d'essayer d'aller le plus loin possible un peu. Tu vois, genre là, j'ai fait Salzbourg, Séville, après, pourra pas un gros club. Tu sais, en mode, c'est vraiment la partie de l'entraîneur Zach, tu vois. Et ouais, ouais, c'est avec des Moukoko Clark que je vais réussir à un moment à briser l'hégémonie du Real. Quelque chose comme ça, tu vois. Hakunia a l'air vraiment bon. Hakunia, c'est surtout un fantastique tirard de coups de pied arrêtés. Bon, bah franchement, on a été très, très bien. Gagné 4-1 à Séville, les gars. Ah, à la Talenta, pardon. Après, on a eu de la chatte. Voilà, que je le dise. Au moment, je le reconnais. Là, pour le coup, j'ai vraiment eu de la chatte. Gagné 4-1 là-bas, frère. Ça nous met bien. Bah, en fait, j'aimerais bien signer des mecs de la formation jeune, là, regardez, genre les Adolfo et tout. Mais ils ont tous des déterminations de clochard. Des terra 10, des terra 4, des terra 10. Genre, les mecs, ils veulent pas être joueurs de foot. Voilà, des terra 11, lui, c'est peut-être un peu mieux, mais ça fait pas rêver, Ahmed Staline. Ahmed Staline, il s'appelle. Il s'appelle Ahmed Staline et il est indien. En vrai, Ahmed Staline, vas-y, on peut lui proposer un contrat, à la rigueur, à Ahmed Staline, tu vois. Parce que bon, on va pas non plus fumer là Ahmed Staline. Vraiment, Ahmed Staline et Adolfo, ça me fume. 9 en déter, tu vois, c'est pas terrible. Genre, avec ces déter là, le mec va pas super progresser de ouf. Ouais, bah ouais, on va prendre que Ahmed Staline, no fake. Marco Sacuña, immense, on l'est bien. Le combo Staline et Adolfo. Ah, mais je vois que vous avez des bonnes idées dans le chat, c'est plaisant à lire. Là, on joue le Real Betis à l'extérieur et là, le Real Betis, le Betis. On joue le Betis à l'extérieur au Benito, Villa-Marine et les mecs, c'est un match à gagner. C'est très important de gagner contre le Betis parce que là, en fait, ah oui, j'ai un calendrier compliqué aujourd'hui. Voilà, je vous le dis, j'ai un calendrier très compliqué. Oh putain, ça cassait de jour, Diego Carlos, dommage. Regardez le calendrier. Donc là, on a un derby, après on rejoue la Talenta, ça va, je devrais pouvoir faire tourner en ayant gagné 4-1 là-bas. Ensuite, Gironne à domicile, une semaine plus tard, ça va, après Real Madrid, Sociedad, Valence, Atlético. Donc en 4 matchs, je tape, enfin 5 matchs, je tape 4 gros et après ça finit un peu plus tranquille. Le truc avec Real San Sebastien, regardez, Real San Sebastien, ils sont devant moi. Villarreal, Valence, Atlético, je vais taper que des équipes qui sont devant moi. Et ça va être, en quelque sorte, le moment de vérité quoi. Ça va être le moment de vérité pour voir si réellement j'en ai dans le sleeper ou pas, tu vois. Est-ce que j'en ai dans le sleeper ? C'est à ce moment là que ça va se juger. Villarreal à la dernière journée, c'est vrai. J'oublie l'Europa. Non mais moi, je ne veux pas être en Europa. Zach veut être en LDC en fait. Donc là, il faut que je gagne ce match. Puis on verra. Mais là, on a des gros gros matchs, peut-être un peu plus compliqués. On verra comment on va les aborder. Là, je vais remettre les titus et après, contre le match retour, contre la Talenta, je vais faire tourner un peu. Si je gagne l'Europa, je serai en LDC. Ah, oui, oui, oui. Après, l'Europa, comme je vous ai dit, je vais aller jouer, je vais jouer le Real ou... Il y a des bonnes notes, les gars. Ouais, je vais jouer le Real ou Tottenham, les mecs. Je ne suis pas sûr. On va regarder Real. Air Madrid, Calandri, équipe première. Qu'est-ce qu'ils ont donné ? Ils ont perdu 3-1 contre Tottenham à domicile. Donc, je ne vais peut-être pas jouer les... Je risque de jouer Tottenham et pas... Tottenham. Harry Kane, Manor Solomon, Ricardo Pereira, Charles Decatelaer, qui est très bon, Eric Dyer, Hoiberg, Muldur, Tommy Yasu, Bastoni. Mais ils ont une équipe de ouf ! Non, mais en vrai, Tottenham, là, vous voyez l'équipe ? Elle est sale side. Elle est vénère, ça, de leur équipe. Le banc aussi, ouais, ouais, c'est pas mal. Tottenham qui va gagner 3-1 à Bernabeu. Je ne m'y attendais peut-être pas, tu vois. On va y aller en positif. On a un ou deux joueurs en reprise physique, mais ça pourra faire le café. Les mecs, il faut qu'on gagne contre le Betis pour enteriner le retour au premier plan du FC Séville, même si je n'ai pas perdu dans les dix dernières matchs de Ligue 1. Il ne faut pas que je perde ici. Tu sais, s'ils cassent ma série, c'est trop. Ce n'est pas bien. Bakayoko. Moukoko. Moukoko Klar. Le Twitch Rivals Game 1, il n'y a que du cheat. Laisse tomber Warzone, il ne faut plus y toucher. Warzone, le jeu possède trop de problèmes. Et surtout, les tricheurs, quoi. Vraiment, les mecs qui trichent sur des bails à la Warzone et tout, franchement, comment ils rendent malades. Hakunia ? Penalty. Attention. Attention. Je la vois la prof. Je la vois la profondeur. Jesse Lingard aux bêtises. Ouf. Oh, Jesse Lingard, il m'a mis une vitesse. Moukoko, je l'ai acheté combien ? J'ai fait appel à 2-3 tactiques un peu moyennes. En gros, je l'ai ramené avec moi de Salzbourg. Je l'ai acheté pour 5 millions. Jaylings. Eh gros, Jesse Lingard, ça rigole pas. Ravigalan. Bentancourt. Hakunia. Hakunia, fais pas direct des dingueries comme ça. Ça pue. Tu sais qu'il joue pas mal. On perd des ballons, en plus. Arrêtez d'envoyer des profondeurs. Donne sur le côté, là-bas. Mais arrêtez de perdre des ballons ! Et là, il va faire profondeur et je perds. Oh. Centre. Centre. Yes ! Le latéral intérieur qui monte devant la surface. Goal ! Le bouc au clair. Il joue bien le coup. Il patiente. Il voit la montée. La passe dans le bon timing. Le tir. Aïe, 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 les mecs. On gagne. Come on ! C'est un match très important. Ou le coupe-tier. Ouf, j'ai eu peur. Emmercer latéral intérieur. Ah bah là, c'est sponsorisé latéral intérieur. Un petit 2-0, Imo ? Un petit 2-0. Un petit 2-0. Il a arraché la gueule. Il a arraché la gueule. Boum ! Les mecs, le chat en feu, la folie ! Ah là, on est bien. En plus, franchement, un expected goals, je le mérite pas. J'ai de la réussite, là pour le coup. Je me suis souvent plaint que j'ai pas de réussite. Mais là, je le reconnais que j'en ai ! Là, je reconnais que j'en ai ! 3-0 à la viton ! Oh là là ! Tac, Marcos Acuna ! Les deux latéraux qui marquent. Ah, pour le coup, Acuna joue en hélié. Mais là, on a beaucoup de réussite, franchement. Le 4-0. Mais c'est trop ! Mais c'est trop ! Mais c'est un truc de ouf ! C'est un truc de ouf ! En fait, tactiquement, tout se passe comme je veux. C'est-à-dire que Koundé, là, il marque parce que c'est ma tactique sur corner de l'avoir placé là. Le latéral intérieur, il monte parce que c'est moi qui l'ai placé tactiquement là. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Genre, tout roule selon comment j'ai voulu que ça se passe. Donc, je trouve ça putain de positif. Attention, le but à la mi-temps. Mais bon, avant la mi-temps, bon, on peut pas avoir tout non plus, mais... Wow ! Quel plaisir ! Quel plaisir, quel plaisir. On va continuer comme ça, pour l'instant, on va rien toucher. Puis on apportera un peu plus de contrôle et un peu moins de rythme d'ici 10-15 minutes. Fega, je me suis déjà fait remonter à 4-4. J'en doute pas. Attention quand même. Ça va. Oh, le long ballon. Oh, mon cochlard. Alors, on va remporter déjà un premier changement. On va faire rentrer Costich. Metzala attaque, on va faire rentrer et Johan Jordan. C'est vrai que je gagne 4-1 avec vraiment pas beaucoup d'XG. 0-74, c'est réussite maximale. Oh, la barre. Ouais, je suis en réussite maximale sur ce match. Bon, maintenant, on va presser moins fort. On va baisser le rythme. Gagner un peu de temps, tu vois, tranquillou. Mon coco est encore en forme. Tu sais quoi, on va faire rentrer Oliver. Voilà. Villarreal est en train de gagner 3-0 contre Riron. Regardez, il y a deux matchs de Riron en même temps ou quoi ? C'est moi ? Ah non, Rirona et Sporting et Riron. C'est pas les mêmes équipes. Costich, c'est bien. Je vais peut-être prendre le 4-2, mais ça va. Franchement, 0,71 d'Expected Goals pour 4 buts. Réussite maximale, on mange. Oh, Pedro Poro. Oh, l'assassin. Je t'ai vu dans le C12 ce matin. Ouais, j'étais dans le C12 ce matin. Je revenais du local. Voilà, voilà. Ah, je vois que ça voit Zach Nani dans les transports. Quand même, il faut venir dire bonjour. Faut pas être timide. Faut pas être timide, les mecs. Zach vous fait des bisous. Eh ben, fou là. Là, fou de 4-1 aux bêtises. Aïe, 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 aïe. Ah, là, tout a roulé. C'est incroyable. Un Hakunia en grande forme. Oh là là là. Hakunia encore en grande forme. Je t'ai pas sûr avec le masque. Le gros masque planté sur le crâne, là. Barça qui perd contre Alaves. Compétition. Mes frères, jure qu'ils gagnent tous encore. Mais ah, non, pas Villarreal. On n'est plus qu'à un point. On n'est plus qu'à un point de la quatrième place. Attention à la qualification pour la Côte d'échange. On est à un point, les mecs. Trois équipes à 54 points. Vous vous rendez compte ? Trois équipes à 54 points. C'est... Waouh. Ça peut vraiment... Ça peut vraiment tourner d'un côté comme de l'autre. Tu sens que d'une journée à l'autre, il reste neuf matchs. Après, le truc, c'est que dans les neuf... Merci Bibux pour le Prime. C'est très, très apprécié. Merci, frérot. Vraiment. Croyez-moi. Si vous avez un Prime ou quoi, n'hésitez pas. Ça fait très plaisir. Les mecs, croyez-moi que je pense que parmi ceux qui restent, j'ai le calendrier le plus serré quand même. Neuf matchs de Liga et j'affronte le Real, la Sociedad, Valence, Atlético, Villarreal. Genre là, sur les sept équipes devant moi... Oh, let's go ! T'as regué une viseur ! Merci, mon frère, pour le Prime. Un, deux, trois, quatre, cinq. La moitié de mes matchs sont vraiment un peu chauds. Ils sont vraiment un peu chauds et je joue cinq des six équipes devant moi. Donc, wow. Wow, 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 les mecs. Bon, match du quart retour contre la Talenta. On va... On va faire tourner un peu. Un peu, pas trop non plus. On va faire tourner un peu. Je compte acheter quoi au prochain Mercato ? Milieu, Elie et Gardien. Voilà. Milieu, Elie et Gardien. On n'aura pas énorme d'argent, mais ça va aller. En vrai, ça ira. On aura de quoi faire. Alors, on va faire tourner un peu. Après, à partir des demi, je ne fais plus tourner en Europa. Non, mais là, en Europa, je ne fais pas tourner originellement. C'est juste que là, je fais tourner histoire de... Histoire qu'il y en a qui aient du temps de jeu, tu vois. Et surtout, je peux me le permettre, tu vois. Mais je fais un peu tourner. Je ne vais pas tout faire tourner non plus, tu vois. Genre là, Acuna, il est très, très performant. Il va faire jouer Ravigalan, quand même. Pedro Porobo, Kostich, Guiri, tu vois. Genre là, il y a Kostich, Guiri, Johan Jordan, Ravigalan. Voilà, c'est des mecs qui ne jouent pas tout le temps, mais on fait un peu tourner. Tu vois, on ne va pas non plus transformer, transformer l'effectif, parce que tu n'es jamais à l'abri. Après, le truc, il faudrait que je perds 4-0 pour un truc. Même si je perds 3-0, je passe. Donc, bon, a priori, ça devrait le faire. Il y a un hongrois, Sobolai, un truc comme ça. Astrobol, c'est-à-dire. Ah, Sobolai, il est très bon. Après, Sobolai, je crois qu'il n'a pas encore trop percé sur ce FM. Dominique Sobolai, regardez, il est toujours évalué qu'à 17 millions. Et dans ses notes, il n'est pas fabuleux. Il est bon, mais ce n'est pas fabuleux. Mais après, il n'a que 22 ans. Interroger agent sur disponibilité, ça tendra à débuter la plupart des matchs, ça a l'air non. Ils sont très intéressés. Il serait heureux de pouvoir rejoindre Séville, car ce club fait partie de son plan de carrière. Un montant élevé pourrait être nécessaire. Bah oui, mais regardez, comme d'hab, à chaque fois que tu vas acheter la hipziche, 17 ? Non, 81 millions. Très bien. Et donc, du coup, quand ils demandent 81 millions, un truc comme ça, c'est qu'ils en veulent autour de 40-50. Sauf que 40-50, c'est déjà beaucoup, tu vois. Et 40-50 pour ce Sobolai à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr. Umar Soler, à regarder de près, à des Mola Lookman. Yuri Tillmans, dubitatif. Frérot, tu vas venir. Kepa, par contre, ça peut être intéressant, vous voyez. Tagliafico, Anthony, dubitatif, bâtard. Lui, je crois que Varche, Kelia, machin, etc., je crois qu'il est pas mal. Après, c'est un Elia intérieur. Ouais, faudrait que je vois. Il y a des notes pas trop mal, mais c'est pas fabuleux non plus. Esposito, le crack, 4 étoiles, jeune prodif de 20 ans. Il m'a fait du sale. Elle a rouché pour toi ? Ouais, faut voir. Allez, on a gagné 4-1 à l'aller. On va y aller tranquille. On a fait tourner une bonne partie. Maintenant, it's time pour le match retour. Hop là. Le but étant de se qualifier en demi et peut-être d'aller péter Tottenham. Est-ce que... Et vraiment, Tottenham, ils ont une belle équipe, mais bon. Imaginez, je pète Tottenham finale d'Europa. Ah, finale d'Europa serait sale. Il est plus là le fou avec son Abdalassima. Les mecs, quel est votre avis sur Abdalassima ? Si vous deviez, genre, on va dire, le décrire en un mot, Abdalassima. Moi, perso, là, comme ça, en naturel, je dirais poutot-crac. Poutot-crac, Abdalassima. Oh, la petite faute de Bentancourt. Oh, la petite faute vicieuse. 10 de centre. Ouais, ouais, 10 de centre, c'est pas terrible. Attention. Pas un but tout de suite. Un but tout de suite, ça mettrait le doute. Oh, l'arrêt de folie. Oh, l'arrêt de folie du gardien. Bien sûr que je suis là, ma gueule. Ah, bah, il est là. Il est là. On a dit qu'il était pas là, mais en fait, il est là. Il a vu, on a parlé sur sa gueule. Il va dire, vous êtes des hypocrites, vous parlez sur ma gueule. Il n'y a pas d'arrêt, c'est plus une barre. Non, j'ai vu un arrêt, moi. Johan Jordan. Part, part, part. Amine, 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 Amine. Non. Mais non. Mais non. Vous avez vu, il a arraché la barre. Oh, le poker. le bonger. Oh, le bonger. Pardon, Costich, mais c'est, mais c'est Messi, ça. C'est Messi. Mais c'est Lionel Messi, frère. Pardon. C'est un truc de hof. Lionel Costich, exactement. Mais c'est vraiment Lionel Costich, c'est impressionnant ce qu'il vient de mettre. Oh, Amine, Amine, Amine. Mais Amine, tu es une... Une... Tu es de la race des croqueurs, bro. C'est quoi ce croqueur, bro ? Frère, tu as deux face à face, tu allumes la barre et l'autre, tu te foires. Amine m'a tué encore. Amine m'a détruit, bro. Amine Guiri. 16 en finition, 15 en sang froid. 16 finition, 15 en sang froid, les mecs. Je veux dire, tu peux difficilement faire mieux, tu vois. 15 en finition, 16 en sang froid, c'est énorme. Peut-être mieux en hélié gauche, mais même au-delà du simple poste, dans les affinités, enfin dans les affinités, dans les habilités, il a tout ce qu'il faut pour être un 9 de fou. Il a tout ce qu'il faut pour en tout cas être un meilleur 9 que... Après, à des moments, il marque. Franchement, il est arrivé en... en janvier, il n'a pas eu énormément de temps de jeu, il a quand même 5 buts. Je te dis pas que... C'est pas mauvais, mais par contre, il a quand même petite tendance à croquer. On se le dise, il a petite tendance à croquer. Bien, Ravigalan. Kostic, tu l'as vu partir ? Kostic, c'est bien, il écarte Kostic ? La surface est pleine ? Oh, dommage. On va faire sortir Pedro Poro, histoire qu'il souffle. Marcos Antonio également. On va donner du temps de jeu à des mecs. Oh, le coup franc qui donne un but. C'est quand même la tactique, c'est un 4-3-3 avec deux ailiers et deux latéraux intérieurs. Oh, l'arrêt ! Tu vas me dire que c'est une barre, ça aussi ? Yacine Bono, les mecs ! Oh, la, 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 Yacine Bono, Marocain sauvage. J'avoue, c'est un arrêt. Bon, ça va alors. C'est de bonne foi. Voilà, pour le coup, t'as pas le choix. Bono veut pas être remplacé ? Aïe, 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 aïe. Cet été, moi, je vous le dis, si je reste à Séville et encore plus, si je me qualifie en LDC, je vous le dis, ça va être la braderie de Séville. Ah, ça va être la braderie de Séville, les mecs. Après, là, j'avais comme objectif de me qualifier en Ligue des Champions. Imaginez, je finis cinquième. Je me fais virer ou pas ? Genre, si je finis cinquième, est-ce que, mais genre, il serait tellement déçu qu'il pourrait me virer ou pas ? Je me pose la question. Parce que moi, je veux bien faire une deuxième saison à Séville, en vrai, même si, tu sais, si je suis pas viré ou quoi, ce serait panace, tu vois. Je fais une perf en EL, ouais, mais après, je fais une mauvaise perf en Copa del Rey, tu vois. En Copa del Rey, je fais un mauvais truc, par contre, en EL, je suis en demi, ce qui est mieux que ce qu'il voulait. Donc ça, c'est déjà bien. Gasperini, content de la prestation de ses joueurs. Ah, on affronte Tottenham, les mecs. On affronte Tottenham. Il vient de finir sixième de PL. Jorge Sampaoli. Endombele. Endombele, 63 millions. Aïe, 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 aïe. Le Endombar. James Rodriguez. Ah ouais, mais ils ont une équipe, elle est, elle est, elle est, mais oh là là, il y a du monde à Tottenham. Il y a du monde de ouf. Il y a du monde de ouf. Bon, bah en tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. On va regarder les entraînements. On va regarder les entraînements. Ça s'est modifié du coup, avec une demi-d'Europa League. Putain, je vais rajouter des gros matchs bien complicados là. Au milieu de mes gros matchs de Liga, je vais rajouter je vais rajouter des gros matchs d'Europa. je vais rajouter des gros matchs d'Europa. Vas-y, regardons ça. Pour ton mercato, au Slavia Prague, il y a plein de pépites. Ouais, je sais qu'au Slavia Prague, il y a des pépites, mais là, mon but, c'est pas forcément de prendre des pépites. Mon but, c'est de prendre des monstres. Salzbourg, Séville, gros club de PL, c'est un beau parcours. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que dans les joueurs, ils ont du monde, tu vois, mais il y a qui de vraiment monstre ? Là, comme ça, ça me choque pas. Ils ont personne d'observer, en plus. Je sais qu'il y a un Allzec ou Lozec, je sais pas comment il s'appelle. Youssouf Poulsen. Ils me disent de regarder Youssouf Poulsen. 11 en finition, 10 en sang-froid. Le Youssouf Arpoulsen, c'est mort. Temps de 3 saisons à Séville, bah on verra. On verra. Peut-être que je ferai plus. On sait pas. Je checkerai, mais en tout cas, je fais plus qu'une saison, je pense. Oui, Diego Carlos encore blessé. Faut que je fasse jouer Diego Carlos contre Giron, histoire qu'il se remette bien. J'affronte Girona, et après, le Real à l'extérieur. Donc, je vais vous dire, je vais partir du principe que Girona, je vais mettre mes titulaires pour essayer de faire en sorte que ça puisse gagner. Et le Real Madrid, je dis pas que je vais bottle le match, mais voilà, je vais pas le prendre. Limite, s'il faut faire un peu tourner, je le ferai un peu tourner, tu vois. Genre le Real Madrid, là les mecs, il y a très peu de chances que j'aille gagner là-bas quand même, donc c'est chaud. J'ai retenu quoi de Sofia quand j'y étais ? Bah c'est beau, c'est pas cher. Il y a une très jolie... Ah, le Barça gagne la finale de Copa del Rey au pénalty. Il y a de très jolies montagnes aux alentours, c'est un plaisir d'y avoir été. Et franchement, ça fait la teuf aussi à Sofia, donc si tu vas un an à Sofia en Erasmus, tu vas te régaler. Tu sais qu'à Rachel, ça je l'ai déjà dit, mais c'est un de mes regrets de ne pas avoir fait de vrais bons Erasmus, j'aurais adoré. Franchement, Erasmus, trop lourd. Genre, Buda, ce week-end, t'as des adresses, j'ai pas spécialement d'adresses Aller, Girona, c'est parti. En bon goal, j'ai Nubel. Ouais, Nubel, c'est pas mal, mais vas-y. Younou Smoussa, jeune joueur de la ligue espagnole avec Ansu Fati, Moukoko, Pedri et Ander Baratnecha. Younou Smoussa. Ah ouais, mais il a l'air monstrueux, lui. Ah ouais, ses notes, elles sont... On parait, entre 53 et 96 millions pour l'accord. Mais lui, je sais que c'est un monstre. Attends, il a une offre. Il a une clause de combien ? Clause libératoire, 87 millions. Ah, 87 millions, mon pote. Quand tu vas aller voir, t'as intérêt d'être très, très sûr de toi. à 87 millions, t'as intérêt d'être sûr de toi. Hop là. Mettra Vigalan. Lucas Ocampos. Observé par Valence. Observé par Tottenham et City. Observé par Salzbourg. Rézus Navas prend bientôt sa retraite. Ah, je suis bien là. Let's go. Quand Poro et Ocampos auront un lien... Aïe, 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 Quand Poro et Ocampos auront un lien, ce sera vraiment vénère. Aller, let's go. Aller, let's go. Tottenham avec ça. Pour commencer, c'est... C'est... J'ai terminé d'observer Sobolai. Léger intérêt, impressionné, machin. 46 à 63 millions. C'est comme je disais. Ça déraille dans le... Merci LGL pour l'abonnement. Ça fait très plaisir. Merci pour le resub. Rebienvenue d'Afaïe. Merci Justin. Mec, ça fait très 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 plaisir, crois-moi. Je suis honoré. Bon, les mecs, l'équipe se passe bien. L'équipe est au cas. On prend ces trois points-là, c'est extrêmement important. Il faut continuer la série. Et après... Donc là, c'est le 20e club le moins en forme de Ligue 1. C'est-à-dire vraiment qu'ils sont pas du tout en forme. Si on gagne, après on joue le Real. Le Real, ça va poser souci, surtout à l'extérieur, mais... Mais bon, si on peut prendre les trois points, c'est bien. Milieu à changer serait Bakayoko. Un gros box-to-box, ça me met très bien. Un bon gros box-to-box. Limite, tu vois, on a vu Tottenham Endombele. Endombele, si je pouvais l'avoir, ce serait excellent. T'aurais Endombele plus Bentancourt plus Marcos Antonio. Tu pars sur des bases qui sont très solides quand même. Bakayoko, Moukoko ! Je dis changer Bakayoko, regardez ce qu'il fait Bakayoko. Mon plus, l'avantage de Bakayoko, rappelez-vous, c'est que je l'ai eu gratuit et qu'il y joue en joueur de rotation. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas les mecs, que j'ai signé Jorginho en fin de contrat. J'ai Jorginho en 6 qui va venir en... qui va venir en complément de Bentancourt. Donc je vais avoir Jorginho aussi. On remonte 5e pour l'instant. Ah, on a déjà eu Jorginho. Jorginho libre. Jorginho libre. Oh, le but ! Non ! Le ballon est-il rentré ? Ça paraît limite. Bah, il est dans la cage là, quand même, le ballon. But refusé, mais pourquoi ? Mais pourquoi but refusé, là, en l'occurrence ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas compris. Game en anglais, ça marche toujours. Ah bah, we can... Oh no. Oh no. I fear. I fear. I fear. I fear. I just took a goal. Il faut que j'enlève ces trucs de merde de game en anglais et tout. C'était pour Call of Duty. Oh my God. Yann Karamo. Boom. Come on, come on, come on, come on. We can do better. I'm gonna a little bit shit on them, you know. and we are gonna have a look at what comes from this, you know. There is still some time, some time to score a goal. Hakunia Kostic. To Bakayoko. Mukoko. Goal! Just after the break. Coming back from the break. Let's go. Bakayoko for Mukoko. The connection is too strong. The finishing is great. Let's fucking go. Tiago Mendes. Tiago Mendes and Ian Karamo are playing for Girona. Oh, take care. Take care. You have to take care. You have to take care. Oh no. No! It's bullshit. It's fucking FC Barcelona. It's Pep Guardiola's Barcelona. Regarde, frère. C'est quoi, ça ? Depuis quand ? Ils sont 20e en termes de forme. Regarde ce qu'ils font. Mais c'est une blague. Come on, we still have some time to try and come up ahead. Pedro Poro. Pedro Poro. Oh no. No! Mais de crossbar, frère! Je n'en suis pas heureux. On va aller en offence. Un setup more offensive. Brahim Diaz va venir. Non, je n'ai pas. Jesus Navas. Pedro Poro va être sur la main. Et on va avoir Oliver aussi. Let's go. Non, non, non. Il va perdre le ball. Non. Non. Oui. Oh! 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 It's so fucking beautiful. Oh, Philippe Costic, il a arrivé la cage! Oh! So we are gonna try and have a some more control in this game, you know? Un peu plus de contrôle. Je ne vais pas avoir d'autres défenseurs, mais on va essayer de avoir un peu de temps. On peut être 4e après ce match. On peut être 4e les gars. Non. Ne t'en prie pas, s'il vous plaît. Non, 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 non. Ne perdez pas le balle. Ne perdez pas le balle. Ne perdez pas le balle. Non. Yes. Yes. Fucking come on, guys. This is a beautiful game. Yusufa Mukokla. Yusufa Mukokla just scored a goal. Hat trick for Yusufa Mukoko in this game. Come on, baby. Just before an important game versus Real Madrid. I should have told them that it was not a great game from them. No, not 4th. Because Villarreal just scored. They won against Real Madrid. They scored at the 90th minute. Oh, I'm so fucking sad. I'm so fucking sad. Bon ils ont score à la 90e Villarreal c'est bâtard et en plus ils ont joué contre le Réal et ils ont réussi à gagner avec Casemiro expulsé oh la 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 bah nous on va jouer le Réal là-bas mais je suis pas sûr qu'on aura Casemiro expulsé un un coco en plus je l'ai Fait re-signer l'autre jour il est tout content tout va bien il est pas observé spécialement 17 en dribble 16 en finition 17 en sang froid c'est un monstre sa mère c'est un monstre sa mère gros Bah y'aura pas Casemiro du coup ouais c'est vrai que y'aura pas Casemiro contre moi je peux le Prendre comme ça mais bon ne pas avoir Casemiro c'est pas forcément non plus tu vois on est bien Il a remonté il a reçu une prime de 500 000 euros tout à fait mérité monsieur regardez leur 11 Kubo à droite Kubo à droite Reiner en 9,5 des bêtes de noeuds Reiner Varane Militao Carvaral Aspili Cueta double pivot Cruz Valverde Benzema en élit intérieur gauche pardon estimé à 170 000 euros il est listé il est observé par Bordeaux et 3 il est sur liste des transferts pour 85 000 balles ah ouais Benzema là 9 en accélération 8 en vitesse oh mon dieu Alors ce début de saison se passe bien ce début de saison se passe très bien après il a 35 ans les mecs à 35 ans c'est pas étonnant on est en S3 rappelez vous les mecs du coup ouais 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 on va rejouer avec ce 11 je pense on va rejouer avec ce 11 contre le Real Madrid on va quand même mettre les titus mais mais t'as envie de faire tourner un peu parce que le match le plus important à mon sens c'est contre le Real Madrid c'est important mais pouvoir aller en finale d'Europa parce que je peux pas mettre trois en fait je peux pas mettre quatre fois l'équipe type en gros regardez là il me faut l'équipe type ouais 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 en gros j'ai quatre matchs jusqu'à Valence si je mets l'équipe type les quatre matchs et que je fais zéro fois tourner ça va ça va ça va se retourner contre moi ça va se retourner contre moi donc il a des bonnes notes lui ça va par qui Salzbourg et Atleti ouais moi j'aime pas mettre quatre fois les titulaires parce que je sais qu'ils ont une note une note qui concerne le rapport au fait qu'ils soient énormément titulaire etc ils performent de moins en bien si tu les mets trop et en plus le pire j'ai trois matchs à extérieur Réal à extérieur Tottenham à extérieur et Sociedad à extérieur ohlala et attends si ils me disent Valence à extérieur non après c'est domicile je rejoue Tottenham en plus avant les mecs on est dans un arc de cinq matchs qui va être décisif c'est doux hors d'ail Luis Alberto César Gelaber à droite ok c'est un espoir du Réal Minkovic, Savic, Jovic, Vinicius ils ont une petite équipe quand même On va mettre l'équipe type contre le Réal et puis après on verra et au pire je changerai et je ferai tourner On va voir on va voir ce que ça donne versus le Réal Madrid les mecs Le Réal Madrid est au douzième rang des équipes et ils ont perdu trois des cinq dernières rencontres Ouh les mecs il y a peut-être moyen il y a peut-être moyen en fait hein sait-on jamais si je gagne là bas je suis le roi Oh 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 dommage allez les mecs come on Thauvin sur le banc oui oui le Réal Madrid à Thauvin ils ont même fils et Thauvin Ils vont se réveiller contre toi bah j'espère pas mais ils ont l'air d'être dans le Zion si le Zion FM peut s'appliquer au Réal Madrid gros je suis preneur Ok ça récupère touche perdue Mouko Klaaar Mouko Klaaar On peut pas se permettre de trop sachant que les autres ont marqué à Valenceville Réal ça c'est intéressant ça on peut pas trop se permettre de beekrave donc faites attention On a toutes les actions come on Incroyable Ouh Thauvin ils ont fait rentrer Thauvin déjà il y a eu un blessé ou quoi Militao arrière droit je prends une vitesse Oh je prends une vitesse Ravi Galan c'est pas mal ça va tout va bien là là on domine et tout c'est bien Attention le jeu au pied un peu bancal à des moments Mouko Klaaar Mouko Klaaar Goal Goal De Sevilla Mouko Klaaar Just crushes Thibaut Courtois who can't do anything Let's go Donc ça reste comme ça Let's go gang Alors vraiment moi je partais vraiment en défaite hein, je pensais vraiment que c'était perdu de perdu là C'est pas encore fait, il reste du temps, voilà je peux prendre un but dès maintenant par exemple C'est quand même hasard et tout, ils ont quand même de très bons joueurs mais... vas-y on espère, récupérer la balle par terre en contre Allez c'est bien, c'est bien Moukoko fais attention, montez, montez doucement Moukoko, ballon perdu, on récupère, Marcos Antonio, Bakayoko, Moukoko, c'est bien, le 1-2, Bakayoko Le poteau, mais non les mecs, le poteau, il faut le 2-0 Oh il a croqué le 2-0 Oh il a croqué de chez croqué le 2-0, putain les stats sont serrés en vrai ils ont des xg quand même Oh il a dégommé le poteau hein, le poteau, enfin le frérot Le frérot Bakayoko Je vais continuer comme ça et je ferai sortir Galan pour faire descendre Acuna et faire rentrer Kostich Kostich en super sub pour l'instant ça s'est toujours très bien passé donc Peut-être un truc à faire Militao, Minkovic Savic Aïe, aïe, ouf, il y avait hors jeu, on est bien Ah Acuna est KO Bah tant pis je vais faire rentrer Kostich à la place d'Acuna C'est assez équilibré pour l'instant On va juste faire ce changement, on va rien toucher pour d'autres Hop attendez, je peux même pas valider, confirmer Mkoko, Mkoko Oh le monstre Ok on a fait un changement Pas de but, 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 6 buts Ouf, Koundé Koundé le sauveur d'une nation Bon, on va passer en défense là les mecs, je vous cache pas Je vous cache pas Bent encore, je t'aime bien, mais t'es KO, on va faire rentrer Gnagnon frère Ah les gars là Ah là c'est le bus là Ah ouais, la maxi bus Ah là on tente le bus, tant pis Ça peut ne pas passer, la dernière fois c'était passé On va mettre des passes beaucoup plus directes On recule un peu le bloc Le rythme un peu moins élevé Ah ouais, on prend le risque Ah ouais, là je te dis, on va blinder Allez Allez Allez, come on Mes joues, on va gagner Oh là 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 On gag à Bernabé Oh mon gars Quelle folie Oh là là, et Moukoko au but Bakayoko au poteau On a de la réussite On a à des moments la réussite et des fois un peu moins Mais là ça passe bien On est toujours que cinquième Valence nous tienne la dragée haute Attends, on regarde les résultats des autres Du coup Villarreal a perdu, on leur repasse devant Qu'est-ce qui s'est passé après pour le reste Saint-Sébastien a gagné Attention, l'athlétie a fait nul Je suis qu'à 7.2 Non, en vrai je suis là encore De l'athlétie Ouais, 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 ouais 58, 58, 60, 60 C'est extrêmement serré les mecs Je vais déchanter contre Tottenham Pour être honnête avec toi frérot Si je sors contre Tottenham Je serai même pas dégoûté Voilà, je serai même pas dégoûté Si je sors contre Tottenham J'ai gagné le Real Et le Barça passe devant eux en plus Ah ouais, c'est vrai Oh là là, j'ai indirectement aidé le Barça Zak la passe D pour tous ces Catalans du tchat Gros match de Bounou On a même pas vu ses arrêts Mais j'ai vu 5 arrêts J'étais là propre On va voir contre Tottenham maintenant En déplacement Putain, le nombre de matchs à l'extérieur Tottenham, on va voir Parce que c'est vrai que Tottenham Je suis quand même obligé de le jouer correctement Vu que c'est pour aller en finale quand même Enesri rend hommage à Moukoukou Enesri, il donne quoi là-bas ? Stade carrière 6 matchs, 2 buts, 7,28 de moyenne Ça va, il s'en sort 23 buts, 11 passes décisives Youssouf à Moukoukou 35 matchs 23 buts, 11 passes D Je répète les mecs que vous auriez pas entendu 11 passes décisives Oui, oui, le chiffre 11 C'est un truc de ouf Bon, ça se passe bien pour l'instant On va aller jouer Tottenham Hotspur Je vais peut-être faire tourner un poil contre Tottenham A tiny bit Tiny penis, tu vois, versus Tottenham Ah ouais, Gendouzi, c'est vrai qu'il y a Gendouzi chez moi en prêt J'ai carrément oublié Gendouzi en prêt chez moi C'est vrai que c'est que j'ai envie de mettre Brian Diaz Et Pedro Porro à droite Plutôt que Ressus Navas Ah, je vais y aller comme ça Limite, il va win le ballon d'or à Séville si je gagne l'europeute Ah ouais, pourquoi pas Joueur de la saison de la coupe euro Avec Youssouf Amoukoko, Jules Koundé, Maxi Gomez Et Harry Kane Maxi Gomez Gros jeu de tête, Maxi Gomez Vas-y, on va voir All in Europa pour la place en Champions League Bah là, de toute façon, gros, j'ai all in Je mets mon équipe titulaire On est là-bas, on y va en positif On n'a pas aucun post Mais c'est pas dramatique, Brian Diaz est bon aussi J'aurais pu mettre Porro Puis Ressus Navas En arrière-droit, mais vas-y Ressus Navas En arrière-droit, ça peut être un peu bancal Donc on va voir Ouh, Brahim, j'ai vu un tac par derrière J'ai eu peur Premier temps fort, un rouge Après, je peux prendre le fessé là Parce que je sais qu'ils sont bons Ils sont bons Ils sont bons de ouf Mais c'est trop, frère Je viens de me faire enculer Oh, le but Mais ils sont trop forts T'es marre ? T'es marre ? C'est Shaolin Soccer là ? Oh, le Shaolin Soccer que j'ai pris gros Charles Decateler que j'avais pris à l'OL Vous vous en rappelez ? Enfin, c'était que le début de match Début de match, on est à l'extérieur Ça va, on a la possession Non, 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 non Là, c'est trop Là, la défense a fait n'importe quoi Là, là, là Comment mon défenseur peut faire ça ? Comment mon défenseur peut faire ça ? Regardez le ballon qui laisse passer le défenseur Regardez, regardez Regardez Là, là, le 17, c'est C'est Poro Regardez Ah non, ils ont fait n'importe quoi Alors, c'est logique de perdre contre Tottenham Mais là, par contre, c'est le but et bullshit Allez Le 2-1 Oh, non, mon coco, frérot Faut pas les rater, celle-là Bon, je me fais cartonner Allez, c'est bon On va passer à autre chose Bon, le but sera d'éviter De fatiguer trop de monde Bon, je prends 3-0 à la mi-temps On a compris que c'est ciao Euh, ok Ah, là, je me fais trop carton On va faire des changements à mi-temps Si on peut marquer au moins un but, ce serait pas mal Wesh Même une passe simple Ah, là, je me fais démonter En plus, mon coco a arrêté un V1 Alors, je peux difficilement Mais, Brahim Diaz, regardez Il a un ballon qui est à côté de lui Il le laisse passer Il est tout à tonne, frère C'est pas grave Franchement, ça me dérange pas De perdre en demi-contre Tottenham C'est tout à fait logique Mais, Brahim Diaz Mais, oh là là Le stinker qu'il est en train de me pondre Brahim Diaz Oh, Brahim Diaz Le stinker Le match ignoble Oh, le 4-0 Voilà, 4-0 Ouf Oh là 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 Le Brahimar Diaz, mon pote J'allais dire Jesus Navas J'ai plus confiance Je sais pas quoi Machin Euh, ok On va aller au vestiaire On va leur chier dessus un peu À min time Ça peut être à min time Déjà, on va faire monter Poro Et on va faire sortir Diaz Qui me fait un match ignoble Je vais garder mon cochlard pour l'instant On va faire rentrer Oliver Et c'est entre les mains de Diaz maintenant Ah ouais, Brahim Diaz Il a vraiment fait un match ignoble Mais bon, l'avantage de si je me fais exploser C'est qu'au retour, je peux envoyer la 12 Enfin, l'équipe B, tu vois Bon, bah écoute Je pense que le match est un peu scellé les mecs C'est pas grave On s'est fait exploser On va les encourager pour éviter qu'ils soient trop déprimés Faire sortir Marco Santonio Ouais, j'ai même pas d'autres milieux On va faire rentrer Mariano Non, je rigole On va faire rentrer Minguiri Bon, bah je me suis fait exploser Là, j'étais dans une salle série Mais Tottenham, ils m'ont monté en l'air Ils sont forts en même temps Oh, le petit 4-1 peut-être Non, Amine Mais pourquoi tu tentes le piquer ? Allume la cage, cousin Allume la cage Un petit mix de critique et d'encouragement Putain, Ravigalane 6,1 Il s'est fait rouler dessus Bon, bah 4-0 les mecs Pedro Poro pourrait être blessé Faire sortir Comme ça, c'est pas plus grave que ça Bon, bah on s'est fait exploser nos mères Bon, bah a priori Pour l'instant, là L'Europa League Bye bye Possible, t'es au domicile, au retour Non, mais là, au retour, les mecs J'ai un match important contre la San Sebastien Au retour, la vie de ma mère, je fais tourner Au retour, j'envoie Guiri J'envoie Putain, mais Diego Carlos, trois fois Il se blesse en quelques temps C'est dommage Joris Nianion Ressus Navas Oh, Brahim Diaz La tête de ma mère 540 000 euros par mois Pour balancer un stinker Comme ça On a jamais vu une équipe Se prendre une remontada de 4 buts Bon, il se trouve que dans l'histoire du football Ça s'est déjà fait, maintenant Maintenant, de là à ce que j'arrive à la mettre Bon Je pense que je vais foutre Costich Il faut que je fasse reposer Marco Santonio aussi Marco Santonio est KO Faire jouer Oliver Marco Santonio est trop KO Je peux pas le faire jouer Aïe, 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 aïe Merci mon frérot Goku Pain Ça fait très plaisir Merci, merci Match très important J'affronte vraiment un contender Pour les dernières places Merci Carl pour l'abonnement offert Ça fait extrêmement plaisir Bienvenue, merci Justin Ça fait très plaisir Let's go les gars On a fait un minimum tourner Un tout petit peu Mais il va falloir gagner Contre la Real San Sebastian Au moins faire nul Au moins faire nul à Anno Eta Anno Eta, je sais que c'est pas facile Mais si on fait au moins nul là-bas C'est bien Si on gagne, c'est excellent Non mais non Mais non Mais pourquoi Pourquoi les mecs que je donne À qui je donne du temps de jeu Ils vont me perdre des ballons comme ça D'abord Oliver Puis après Brahim Diaz Enfin d'abord Brahim Diaz Puis après Oliver Attention là, je sens une dinguerie Non ça va Ça va, ça se passe Navas Sur le côté Costitch Costitch Un bon centre Penalty Penalty les gars Penalty Je ne fais pas tirer le meilleur tireur Là je change Wallahel Adim C'est pas le meilleur tireur qui va tirer Attends, je vais le changer même là Hop Comment on fait Coupier arrêté Penalty C'est pas Lucas Ocampos qui tire Il me l'a déjà raté Ça va être Y'a qui sur le terrain Costitch à 11 Motivé Ça va être Costitch à 11 Allez Costitch Allez Costitch Yes Let's go baby Je ne ferai plus jamais tirer mon meilleur tireur de penalty sur FM Je vous ai dit Faire tirer le meilleur tireur de penalty C'est trop bourbax On gagne 1-0 Ça se passe bien Donc ça continue comme ça On remonterait On remonterait quatrième à 3 points de l'athlétie Attention On va aller jouer en plus Aïe 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 Faire attention quand même là Oh Costitch c'est bien Mais Costitch il est trop fort Costitch est trop fort Mais Costitch est trop fort Yes Costitch est incroyable gros C'est trop satisfaisant Et Mouco Clark Il croise parfaitement Oh la finition de Moucoco C'est trop Félicité Valence 1-1 contre le Barça Il faut que le Barça batte Valence Oh le Barça Je vous ai fait le service Je vous ai rendu service J'ai gagné le Real Ce qui vous a permis de repasser devant eux Maintenant le Barça Gagner contre Valence C'est trop important Gagner contre Valence les mecs C'est tout ce que je demande Oh non pas un but avant la mi-temps Ouf Oui Voilà tu vois Je vais pas les sucer Je vais leur dire ça se passe bien Mais vous pouvez faire mieux Tu vois Allez vestiaire Ils ont pas eu une frappe Ils ont pas eu une frappe La Sociedad presque Pour une fois que Zag Vélu une victoire du Barça C'est vrai C'est vrai que la victoire du Barça La me met très bien Le 3-0 aussi Le 3-0 me mettrait encore mieux Boum 21ème but de la saison de l'Ika Sokampos Hakunia au service Hakunia au service Mais il a un pied Hakunia Oh là là Boum Le défenseur Défenseur le numéro 2 En face totalement Aton Apathique Ils ont run en Lodi en plus C'est vrai Je mets 3-0 à Noeta Les mecs Si je prends pas but sur cette action Je rajoute un peu de contrôle Doucement Même si je prends but On va foutre en Malheur de jeu avance Et soutien Mon cochleur Waouh La musique incroyable La musique m'est bien J'aime bien la petite musique A être chill J'ai changé un peu de playlist C'est plus les mêmes musiques J'avais des mecs De temps en temps Ils me disaient Ouais Zach T'écoutes souvent la même musique Tu peux changer Bah là regardez J'ai changé Là c'est pas du tout La même musique que d'habitude Ouh Bentancourt Le gros tac Louis Digi Merci mon frérot Bienvenue dans la famille Merci du soutien mec Merci Louis Ça fait très plaisir Crois moi On va changer Bentancourt Les gars Pour des simples raisons De on sait jamais Barcelone qui perd Arrête Barcelone est en train De perdre contre Valence Valence est en train De taper le Barça Putain Mais le Barça On vous déteste frère 3-2 Allez il y a du temps Oh le Barça On vous déteste Ah Lucas Ocampos blessé On Ouais non On est lié Ça va être mauvais On va pas mettre Guiri Attendez On met qui à la place De Campos On va y foutre Gomez Je te suis depuis tellement longtemps Qu'un petit prime C'est le minimum Bah ça me met très bien Crois moi Je suis très content De ce petit Twitch prime Merci le frérot C'est très apprécié Ravi Galan Moins de pressing 5-2 Mais ils sont vraiment En train de mettre 5-2 au Barça Valence a mis 5-2 6-2 6-2 Valence Valence Mais 6-2 au Barça Pardon Pardon Mais c'est une blague Ouais frère Oh 6-2 Mais le Barça On les déteste Regarde On est Putain Parce qu'ils ont la différence Ils ont la différence De but particulière Contre moi Elle est positive pour eux Putain Mais vas-y Oh Si ils perdent J'ai 3 points d'avance Regardez S'ils perdent Je suis trop bien 58-60 Ils seraient 6ème Villarreal 5ème Moins 4ème Là maintenant Je suis dans cette sorte De bourbax Après on revient devant Sur l'Atléti Tu vois On a plus que 5 points de retard Sur l'Atléti Mais les gars C'est pas certain Encore avec Valence Ils ont les renformes Franchement Valence Ils ont les renformes On va jouer Tottenham Et après on joue Valence Merci Jibril Béja Pour le prime frérot Bienvenue Merci du soutien Merci 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 énormément Du coup Là par contre Je vous dis On envoie Voilà C'est le plaisir On envoie n'importe qui On envoie Tous les pouilleux Voilà On envoie les pouilleux Quitte à perdre Je m'en branle J'envoie tous les mecs Qui ont besoin de temps de jeu On va laisser Oliver On va foutre Johan Jordan On va foutre Todibo Tressus Navas Ravi Galan Ah ouais Je repose tout le monde Vraiment Je repose tout le monde Ah ouais Ah là les gars Je vous dis On fait reposer Tout le monde Là c'est une équipe De remplaçants Il n'y a que des remplaçants Dans cette équipe Presque Gendouzi time Gendouzi time Les mecs Bon je veux garder Awar Bah c'est pas étonnant Awar est un très bon joueur Même s'il a fait une mauvaise saison Là on va affronter Valence À domicile Après les mecs Le 11 titulaire Va se reposer C'est important de faire tourner Le 11 titulaire Va se reposer Et après on affronte Valence Et on gagne Valence On est vraiment Les Ray Del Mundo Et le pire C'est que même Si on perd Contre Valence Il reste suffisamment De temps Pour pouvoir À la rigueur Tu vois Aller un peu mieux Dans vision du club Ils sont très déçus Que j'ai pas recruté D'espagnol Ils sont ravis Que j'ai ramené Des moins de 23 Ils sont contents Que je joue offensif Ils sont contents de ça Déçus Déçus de la qualification En coupe des champions Mais le mec Je suis en train de mettre Une remonte Tadda de ouf Là par contre C'est un échec Et là ils sont contents Ok ça va Prestation Ça va Au global Il doit être quand même content B moins En résultat de l'équipe Sur le terrain En même temps Je suis pas perdu Depuis un long moment A part la défaite Contre Tottenham Oliver va mourir Eh Oliver C'est son problème Il se démerde Kostic est parvenu À acquérir Une nouvelle caractéristique S'en prend aux arbitres Bon bah Les mecs maintenant Kostic s'en prend aux arbitres Voilà voilà Palmarès Moukoko Joueur du mois d'avril 5 apparitions 5 buts Et je suis entraîneur du mois Mon chie Content que Haddad Nanana Les joueurs de ses vies Ont été des ans Jusqu'ici Se montrent incapable D'aligner les bons résultats En début de saison Ils ne peuvent qu'espérer Se remettre dans le bon sens De la marche rapidement Bah ouais Maintenant ça va mieux Maintenant ça va mieux Là ils doivent être très contents Quand même C'est la caractéristique Marco Verratti Et vraiment Marco Verratti Il casse la tête Quand il se fait que de se plaindre Soutien de l'entraîneur Très bon Atmosphère excellente Les gars On est en train de retourner la table On est en train de retourner la table Bon on envoie les Voilà Encore une fois Comme je vous ai dit On envoie les mecs Patitu contre Tottenham On a perdu 4-0 à l'aller Je me fais aucune Il me fait aucun espoir Pour le retour Donc on va rester comme ça Le vrai match C'est Valence Le vrai match C'est Valence à domicile Sachant que j'ai perdu Contre eux la première fois Attends J'ai fait combien Contre Valence la première fois J'avais perdu 4-2 chez eux J'avais perdu 4-2 chez eux Ah oui C'était les buts clowns etc Donc faudrait que je leur mette Limite un score si je gagne Un petit score Ce serait incroyable Ah Diego Carlos de retour Bah tu sais quoi Diego Carlos Je vais le mettre A la place de Todibo Pour l'instant Diego Carlos Il a besoin d'un peu de temps de jeu Pour se retrouver fit Là les gars C'est le Le démerdez-vous Ico Là c'est le Vous vous démerdez Hop Équipe Z Tout le monde sur le banc C'est dans les mains de Dieu maintenant Formation de Tottenham Ali Isco Sur les ailes J'ai même mis le gardien remplaçant Pour vous dire Bah l'avantage C'est que s'il y a un début de miracle Je peux à tout moment Faire rentrer des mecs Jordan Oliver Weary Amin Ah dommage C'est bien tenté En tout cas je la trouve sale Leur équipe avec Meignan Tommy Yasui Elle est belle Endombar Arrête Oh putain Brahim T'aurais pu te rattraper Quand même De ton match Allez horrible Oh Diego Carlos Mais Meignan fait deux arrêts Là coup sur coup Attention On domine bien pour l'instant On domine bien pour l'instant Oh attention Gendouzi qui rend le ballon C'est bien Navas qui intercepte Brahim Amin Amin Mais Amin Croise avant Mais Amin Comment tu peux être aussi mauvais Il y a 1000 x 1 0 Là normalement Amin C'est trop frère Amin Me bute Oh le tac qui passe au travers Amin Me bute Oh il peut croiser Il a le temps Et l'espace Et l'angle Pour croiser sa mère Et il croise pas C'est vrai qu'Amin Il fait du caca aujourd'hui En vrai on joue pas mal On a eu deux occasions Après bon Pas de là De quoi remonter 4 buts Tu vois Mais bon Il aurait pu avoir 1 ou 2 0 Là quand même Et là par contre Eux Ah bah Je préfère en rire Le poteau Et ça tape le dos Voilà voilà Alors là pour le coup C'est vraiment un manque De réussite monstrueux On y peut pas grand chose Vaut mieux en rire Oui bon ça arrive Même moi j'ai eu De la chance Amin Enfin Amin Enfin Plus que 4 buts Pour gagner Non même si je marque 4 buts Je gagne pas Avec l'extérieur A la con Faudrait que je marque 5 buts Pour gagner Ouais si j'en marque 4 Ça passe pas Vu que j'ai pas marqué Là bas Faudrait que je gagne 6 Bon comme d'hab Bon comme d'hab De toute façon Là à l'heure actuelle Je vous l'ai dit C'est pas les titus Je m'en bats les couilles Les titus Ils sont reposés Ils pourront venir Un peu reset Face au prochain Amin Amin on va commencer A parler de sa mère Non je rigole En plus je lui ai déjà parlé Sur un style Et 60ème On peut faire rentrer Un peu des mecs Costitch Obrahim 6,4 Attention Action pas buts Mais là c'est vraiment Action pas buts Action pas buts Action pas buts Action pas buts On fait rentrer Mariano Pour le fun On fait rentrer Mariano Pour le fun Ça va si je perds pas A domicile C'est pas non plus infamant Voilà tu vois ça va Je suis gentil avec eux C'était les remplaçants Y'a pas de problème Aucun soucis Et là on arrive face Au vrai vrai match Et là les gars C'est une petite finale Déjà Valence A domicile Valence A domicile Ils sont 4ème C'est eux qui sont devant moi Ils sont devant moi La différence de but particulière On a 63 points Tous les deux 63 points en soi Je suis remonté à 2 points Par match Donc c'est une très bonne moyenne Villarreal est juste derrière Donc faut que je fasse attention Quand même Parce que je peux parfaitement retomber 6ème si je gagne pas Là les gars Là c'est un match Crucial Et quand je dis crucial C'est crucial Donc il me faut l'équipe Titu C'est quand on va mettre Costich Costich est trop en feu On va mettre Costich Acuna Diego Carlos Cundé Pedro Poro Ouais 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 Là c'est l'équipe Titu Voilà les gars L'équipe Titu L'équipe Titu L'équipe Titu L'équipe Titu L'équipe Titu C'est un match Extrêmement important Wesh Raph Ça va ou quoi mon gars Il faut gagner Et après On peut enchaîner Valia Dolide Peut-être une nouvelle victoire Avant d'aller jouer Par contre à l'athlétie Où il peut éventuellement Y avoir une petite couille Dans le pâté Éventuellement Hop 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 Ah ouais c'est Sari en plus C'est Sari l'entraîneur là-bas Guzan Vlahovic 16 en finition Buteur prodigieux Ah ouais buteur prodigieux Carrément Ouh Diego Carlos Qui me fait une sale Perfa l'entraînement Et tout machin Ah Diego Carlos On va faire jouer Joris Nyanion Désolé Diego Désolé le Diego Carlos Mais frérot Tu peux pas être aussi mauvais Sans Sans conséquences Vraiment Je win les deux matchs Et je peux peut-être Aller taper l'athlético Faut voir Peut-être en tout cas Aller les regarder dans les yeux Let's go les gars Les titulaires sont de retour Ils sont reposés Ils sont fit On est face à Valence C'est parti les mecs Oh là là Le 4-3-1-2 Ils ont un 4-3-1-2 Avec Musa Kobal Adé au milieu Lee Kangin Bergwis Maxi Gomez Allez Non Dommage Deuxième poteau J'y croyais Oh l'arrêt Oh l'arrêt La tactique sur corner Qui est pas mal quand même Elle est en place Peut-être Peut-être Dommage Pedro Poro Ocampos C'est bien Qui passe Antonio Ocampos Let's go Goal Marcos Marcos Le Mezzala Le Mezzala Qui remplit son rôle De milieu attaquant De la surface Un peu de chance Pour une fois Suffisamment de chance Pour ce corps là On est bien Pedro Poro Pour Marcos Antonio 1-2-0 là Qui serait d'exception Bentancourt C'est bien Poro Poro attention Jette pas le ballon Costitch Costitch sur son côté Il voit Il le voit là-bas A gauche C'est bien Hakunia Joli centre Pas juste Let's Noooon Jeu Oh c'est dommage Oh je me voyais déjà Vous avez vu Je m'étais hypé déjà Oh ça doit se jouer A pas grand chose Attendez Je vais regarder Ouah frère Ça se joue à Un demi centimètre Allez on a toutes les actions Pour l'instant C'est bien On est à domicile Ocampos Poro Antonio Antonio Centre bien Centre bien Yes Yes Et l'Atlético Madrid Paire L'Atlético Madrid Paire à côté Faire la FPC De jamais Let's go Marcos Antonio Boum Oh regardez Elle s'est logée Juste là Le ballon Oh Alhamdulillah Allez on continue comme ça C'est bien En plus l'Atlético Il perd Je vous le dis Ça met bien Bentancourt Attention Pas de but avant la mi-temps Pas de but avant la mi-temps C'est bien C'est bien Marcos Acuña Costitch Tu l'as vu Moukoglar 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 Mais le 3-0 était juste là Moukoglar Mon gars Oh le 3-0 Ça nous aurait mis super bien C'est dommage Pas de but en revenant de mi-temps Stop stop l'action José Gaia Oh José Gaia Non 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 Stop 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 Ouf C'est bien Ça repart En contre Là 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 Envoi le Moukoglar Je joue pas perso Non Costitch Mais les mecs Vous pouvez pas Becraft Comme ça Yes Let's go On les cartonne Quel bonheur On les cartonne On les cartonne Julo Dédicace A mes bordelais Non pas le 3-1 Pas le 3-1 J'ai eu chaud Ok mon coco A pris un coup On va faire rentrer Peut-être Amine Pas de but Pas de but Ouh Non On va pas changer grand chose Leur but est un peu chanceux Juste lui On va le passer en MJA Pour faire tourner un peu Oh le but de merde Que je prends On change rien d'autre Pour l'instant C'est que la 59ème On va pas bétonner maintenant C'est juste un but Ça arrive Oula Commencez pas à faire les cons là Commencez pas à faire les cons Petite ambiance suave Là c'est petite ambiance Douce les mecs Amine Oh non le long ballon horrible Non 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 Mais non Mais non Mais non Mais non Mais non 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 C'est trop Mais c'est trop de réussite C'est grave C'est trop grave Ce que je viens de prendre Mais c'est n'importe quoi Les deux buts de merde Les deux buts sont atroces Sérieux Non non Les deux buts sont atroces Faut pas 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 Non non Le script Il est vraiment en train D'être noir On se fait prendre deux fois dans le dos Donc on va abaisser un peu la ligne Pour être un peu moins pris dans le dos Ah it's time to beton là It's time to put the beton Ah les gars Putain je prends vraiment deux buts à la con Sérieux Oh non Vraiment si je prends deux buts coup sur coup Je vais pleurer gros Que des buts de chat que je prends Ouais pas de dinguerie T'as en plus ça m'encule le goal La verrage particulier que j'avais avec eux Non 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 Pas la 93ème Pas la 93ème Pas la 93ème Pas la 93ème Non 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 Oh non Je vais pleurer Stop 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 Siffle 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 pas Siffle pas Va marquer un but C'est important pour le goal La verrage particulier Siffle Le truc le problème c'est que je perds 4 de chez eux Je gagne 3 de chez moi Et leurs deux buts sont plus la merde Vraiment Bon on gagne quand même C'est bien C'est juste pour le goal la verrage Machin Voilà je leur chie un peu dessus Faut pas non plus qu'ils prennent total la confiance Oh ils mettent vraiment deux buts abominables de chatte Parce que là le problème c'est que je vais jouer l'athléti Et l'athléti si Valence gagne et que moi je perds Bah il me repasse devant un sec sur goal la verrage Le deuxième but qu'ils mettent là Il les met super bien Après l'athlético je suis plus qu'à deux points Ouais J'ai que deux points d'avance sur Villarreal Putain mais ça va être serré jusqu'au bout frère Je joue Valia Dolide là tout de suite Rashford envoie Barça vers les sommets Ah et Rashford il voulait pas gagner contre Valence ce sale chien de Rashford Hein ? Ce petit chien de Rashford il voulait pas gagner contre Valence quand il a joué contre eux Du coup on joue Valia Dolide L'athléti Et je joue Villarreal en tout dernier On a l'air non Donc il reste combien ? Il reste 5 matchs Pamplune et espagnol entre les deux Vas-y hein Les mecs j'ai envie de vous dire il y a de quoi faire Putain je gagne 3-0 et après 3-2 sur deux buts Où ils envoient des longs ballons n'importe comment Et tire à la zeb gros Allez Valia Dolide Atléti course pour le titre jusqu'au bout du suspense Y'a qu'un point des 40 les deux Je vais en mettre Diego Carlos Son moral va mieux Valia Dolide à domicile Faut les torpiller Et si je gagne contre eux On espère à côté Attends on va regarder Eux ils jouent contre qui Compétition Première division d'Espagne Calendrier Prochain match Je joue contre Valia Dolide Valence joue à l'extérieur contre Valia Cano Et Villarreal reçoit l'Atléti Y'a peut-être moyen de s'écarter un peu de Villarreal En attendant de moi-même jouer l'Atléti Je regarde le reste d'ailleurs Calendrier Ils jouent l'Atléti Le Barça Et moi Et ils jouent le Barça là-bas Donc ça peut être positif pour moi Moi j'ai plus que l'Atléti et Villarreal à jouer Donc eux ils ont 3 matchs durs sur 5 Valence Ils ont Ils ont Ils ont 3 matchs à l'extérieur quand même Mais Ouais Valence a le meilleur calendrier Moi j'ai le deuxième plus dur Et eux ont le plus dur Enfin Et bref on s'est compris Dur dur J'aurais aimé En Valence que la win Et Valence ils ont vraiment un calendrier très simple on va dire On espère Let's go Let's go Let's go A domicile face à Valéadolid Faut continuer la belle série La bonne atmosphère machin Faut gagner On gagne On espère une défaite de Villarreal Non Pas une défaite Parce que ça permettrait à l'Atléti de reprendre des points Enfin de reprendre des points de continuer Genre limite un nul Un nul entre les deux serait parfait Un nul entre les deux Et si je gagne je reprendrai 2 points sur les deux Je reviendrai à hauteur de l'Atléti Je reprendrai 2 points sur Villarreal Ça me donnerait une cartouche Allez Quoi ? Comment le but peut être refusé là ? Comment le but peut être refusé ? Quoi ? Hein ? Mais pourquoi ? On regarde Hors jeu de qui ? Mais hors jeu de qui ? Il est pas hors jeu ? Hein ? Hors jeu passif Ça c'est vraiment de la merde quand même Ça c'est vraiment de la merde Non c'est pas hors jeu sur le centre Il considère que Moukoko était devant le gardien Hors jeu et l'a dérangé C'est pour ça Action de jeu N'importe quoi Pénalty On va refaire tirer Costich Pas au Campos Costich Pieds titus Ou Pedro Poro même Il est motivé Il s'est tiré S'il y a pénalty Pas de pénalty ? Ok j'ai l'impression qu'on part sur une belle clownerie là 1-1 Valence Ok il y a 1-1 Valence 1-0 pour l'Athlety C'est assez mal branlé quand même Le bail de considérer le joueur Qui dérange le gardien Et donc du coup Le compter dans le hors jeu But Oh non Allez faut envoyer le score Faut score les mecs Come on On a des actions Faut conclure Attention le contre Bien Pedro Poro Aïe Aïe J'ai peur Là il va croiser Ouf ça va On repart Ça repart C'est bien Lucas Ocampos Banger Oh Pied gauche Oh Oh le banger Boom Oh mon dieu C'est incroyable Ce qu'il vient de mettre Villarreal perd 2-0 En soit Villarreal Ça m'arrange aussi Parce que si je peux passer A 5 points devant eux Alors que je dois les jouer C'est pas mal aussi Non Putain Je me fais égaliser Sur leur seule action Frère Ça casse les couilles Ok on va passer En offensif Ok on a encore du temps Ça va On domine au global On peut avoir d'autres actions Moukoko fait pas un super match Non Allez les mecs Come on Valence gagne Aïe 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 Valence gagne Faut pas que je me fasse reprendre Dans un match comme ça Face à Valliadolid Les 17ème à domicile Quand même Yes Valence qui gagne Faut garder les 3 points d'avance En attendant de jouer l'athlétie Moukoko qui faisait un mauvais match J'ai hésité à le sortir Voilà la magnifique pied droit Belle On va apporter un poil plus de contrôle Encore une fois On va le passer en MJA Soutien Pas de changement pour l'instant Allez pas de conneries Pas d'égalisation Foireuse Oh non Là je sens une connerie les mecs Ça pue la connerie Ça pue la connerie Ça pue le rater surtout Oh non 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 Ça pue la connerie Ça pue la connerie les mecs Si je prends pas un but là Je blinde Si je prends pas un but je blinde C'est simple Je vais blinder Je vais blinder Stop stop l'action Stop l'action Bien joué Score Non Assassin Comment tu peux être un assassin comme ça Attends Oh Thibaut Merci frérot Bienvenue dans la file Merci du soutien Mec ça fait très plaisir Sache le Sincèrement Ça fait extrêmement plaisir Ah là on va blinder On a eu énormément de ratés Ça pue de ouf Ça pue je le sens Allez siffle 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 Ça passe Ça passe Ça passe Oh les chokers en 1v1 Dans mon équipe C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chok Franchement on aurait dû gagner Beaucoup plus confortablement Mais on gagne Franchement on gagne Et à chaque fois que j'ai blindé Pour l'instant c'est passé 69 points 66 Valence 64 Villarreal 34ème journée On affronte l'Atletico Madrid Chez eux par contre il me semble Ou peut-être chez moi Non chez eux L'Atletico Madrid chez eux Et on a 3 points d'avance sur Valence En fait dans un scénario là Je suis mal embarqué Qu'on se le dise Je suis très mal embarqué Et le deuxième but de Valence Me met dans le zion Parce que regarde Si on prend de la logique J'affronte l'Atleti Je perds Valence gagne Il me repasse devant Et il reste 3 matchs Où Valence c'est ultra abordable Faudrait que je les gagne tous Pour leur repasser devant Donc il va me falloir un peu de réussite Après j'ai une cartouche C'est que je peux faire nul Je peux me permettre de faire nul Tu vas pas perdre Effectivement C'est pas sûr que je perde Mais vas-y gros c'est dur Moussa Dembélé Correa Condogbia Gutiérrez Saoul Carrasco Le 4-4-2 Régular Ouais c'est vrai que j'ai l'atout Mouco Clark Mais bon Mouco Clark C'est pas non plus le cheat code À un moment j'étais dans le zion Avec Mouco Clark Mouco Clark Pas Mouco Clark C'est pas toujours Évident On va y retourner comme ça Bon Si on gagne à l'athlétie On leur repasse devant Franchement Par contre Faut plutôt partir comme ça Si on gagne contre l'athlétie On leur repasse devant Franchement si on leur repasse devant C'est énervé Donc on va espérer Mais le calendrier de Valence Est extrêmement simple Extrêmement abordable Attendez je regarde Valence va jouer Levante à domicile Je me fais pas trop d'espoir Concernant Valence Levante à domicile Lucas Ocampos Un petit tph Let's go les mecs Ils sont au 12ème rang Ils sont pas très en forme Ils sont pas très en forme Comme le Real Ça peut être le moment Ils sont pas super en forme Neuen Perez Rimenez On doc bien dans l'entrevue Attention Thomas Lemar Je vois des profondeurs Qui commencent à se dessiner Thomas Lemar Qui est en train d'enculer Ça va La gouillerie ça va C'est un bon remplaçant Mais c'est juste Qu'il score quelques buts Mais c'est juste qu'il croque énormément On a pas la possession Pour l'instant Mais ils ont pas non plus beaucoup d'occasion Bentancourt Costitch Costitch Le long ballon horrible Sachant qu'il y a même pas de profondeur Rien Et Moukoko est trop petit Jean-Félix Bentancourt Dégagez pas comme ça Il dégage n'importe comment Il rentre des ballons Il rentre trop de ballons Mais joueur Ça pue Et lui il le récupère pas Quand l'autre il est devant lui Il essaye même pas une interception Ça pue le but Ça sent le but Ouf Ouais je sais que Valence peut se faire piéger Même avec un calendrier simple Mais bon Disons que Ouais Il gagne contre l'éventé Disons que la logique Ferait que Ok Ça se passe pas super On va exploiter le lien Gala Nakunia Le nul Franchement je mange Le nul Il m'arrange Première action peut-être Comme des poros Mais arrêtez Ils font que de rendre des ballons Et voilà Ça va donner un but là par contre Ouf Moussa Dembélé Ked Un l'éventé On sait jamais Oh le but Oh la chatte Ça pue Ça pue Ça va finir par passer Ça va finir par passer Pfff Ouais les gars Vraiment j'ai envie de bétonner Dès maintenant Hakunia fait un match horrible On va garder Hakunia pour l'instant J'ai limite envie de bétonner dès maintenant Au campos il est Aton Vous avez vu Le ballon ne bouge pas Non 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 Mais non mais non Mais arrêtez les dingueries Je vous en supplie Ils sont en train de me faire des dingueries Mes joueurs là Ouais j'ai aucune action Ouais je pense Ça me met Hakunia en oeuf What ? Comment ça Hakunia en oeuf ? J'ai plus de J'ai plus de remplacement J'ai plus de Allez hein Guiri a l'air de souffrir Oh j'ai rien eu du match Non 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 pas de dinguerie Pas de dinguerie à la 92ème Non Bono Non Bono Fais attention Envoi Envoi le Non Hakunia Hakunia Le calice jusqu'à la lit Hakunia Bon si c'est que ça encore Franchement si c'est que ça Non 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 je le sens Hors jeu Va falloir siffler Va falloir siffler Oh, Hakuna Je sais pas ce qui lui est arrivé ce match Siffle, siffle Siffle, siffle Envoie un taquet Envoie, envoie, envoie Siffle, mais siffle Oh la chatte Oh la 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 On s'est fait chier dessus On s'est vraiment fait chier dessus Mon dieu Ah ouais, là, là, on est Eh, je suis chanceux Que je le dise On a pas existé du match Ouais Ouais, ça se passe comme ça devait se passer Je fais nul J'ai un point d'avance sur Valence Avec trois matchs restants Pamplune à domicile Espagnol à domicile Puis je vais à Villarreal Après, aller à Villarreal, c'est pas simple Aller à Villarreal, c'est pas simple, simple Loin de là Ça va être Ravigalane du coup à gauche J'ai joué comme l'Atletico J'ai joué comme l'Atletico Je leur ai fait taste Un peu de leur own medicine, tu vois Hop, je leur mets deux jours de repos à certains Histoire qu'ils décompressent un peu Wow, 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 wow Allez, on espère gagner contre Pamplune Après, l'Atleti Attends, l'Atleti, je vais regarder Parce qu'en soi, l'Atleti, ils sont Que deux points devant L'Atleti, une défaite S'ils perdent, je peux leur passer devant S'ils perdent et que je gagne Calendrier qui est première Oh, ils jouent le Barça à l'extérieur Prochain match Ouh, Barça à l'extérieur Puis deux matchs faciles Aïe, 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 aïe Si le Barça bat l'Atleti Et que je gagne, je passe devant l'Atleti Ça pourrait, euh, donner quelque chose On pourrait aller en LDC Non, pas du tout, Stitch Il est pas brésilien du tout, pour le coup, en plus Euh, wow, 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 les mecs Après, là, il faut qu'on gagne à domicile Parce que franchement, la dernière fois, déjà, à domicile Contre Valladolid, c'était pas terrible Je sens que ça commence à être un peu Bancal, mon équipe, hein, regardez dans les calendriers Victoire 3-2, difficile Contre Valence, même si on gagnait 3-0 Victoire 2-1, difficile contre Valladolid Là, on s'est fait chier dessus 4-0, là, hum, après on gagne quand même 3-0 Ouais, ouais, ça va, ça va, c'est pas Citerne, mais attention Ça peut commencer à tirer la gueule, mon équipe Ouais, depuis début février, on est remonté de ouf Allez, on espère une victoire contre nos amis Nos amis de Pamplune Koundé, Diego Carlos, Ravi Galan, Pedro Poro L'équipe Etoka On peut assurer la qualif en EuroCup Si on gagne ce soir Donc avoir au moins l'Europa Sachant que l'Europa, on part de loin On était vraiment très loin Galan, Bakayoko C'est bien, Galan, Bentancourt Bentancourt, prends ton temps Bon, prends ton temps, mais faut quand même Donner des ballons C'est bien, Ocampos Force, c'est bien Non, mais fais un centre, frérot Il y avait quelqu'un tout seul devant Mais ça va Valence perd Valence perd contre Fluenne Labrada Valence est en train de perdre, les mecs 10 tirs, 5 cadres Et on a beaucoup d'occasion, allez L'athlète y perd aussi Valence et l'athlète y perd Pour l'instant, nous on fait pas un super match On a beaucoup d'occasion Faut gagner, faut gagner, faut gagner Valence gagne 2 Mais c'est un script C'est un film Il perd d'un 0 Il t'en marque 2 dans la foulée en 2 secondes C'est grave Il faut qu'on gagne Mes joueurs sont tout lent Yes Yes, 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 yes On passe 3ème Non, 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 non AFUN Labrada a marqué un but Et non, récupérez le ballon Récupérez le ballon C'est bien C'est bien Le 2-0 Le 2-0 Le 2-0 Moukoko Come on Come on Come on Yes 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 J'étais extrêmement stressé les mecs Je vais être avec vous J'étais très stressé Ocampos, j'ai vu trop bien le coup Marcos Boom Villarreal perd Ca me met bien Ça me met bien Faire un peu plus tourner Faire rentrer Johan Jordan Et Amine Pour l'instant On garde un changement Le latéral intérieur Ouais, de ouf Peut-être une égalisation Fuen Labrada. Allez, allez, allez. Légalisation de Fuen Labrada. Non. J'ai cru voir 3-2. J'ai cru voir 3-2. Attends, attends, attends. Il n'y a pas eu 2-2 et 3-2 ? Attends. Allez, on gagne. Je crois qu'on repasse devant l'Athlétie en plus. Accusé Haddad de manquer de professionnalisme. Ok, on se qualifie en Euro Cup. Après, Euro Cup 2, je me demande si c'est pas l'autre, là. Compétition. Aïe, aïe, aïe. C'est serré jusqu'au bout, les mecs. C'est tellement serré. Je suis hors de portée de Villarreal quasiment, maintenant. Franchement, si on marque 3 points, là, ça pourrait me mettre bien. Après, 3 points, si j'ai 76 et qu'ils ont 75, c'est pas fini. On revient de loin. On revient d'extrêmement loin, mais... Putain, Fuen Labrada, frère. Il gagne 3-2. Il y avait eu l'égalisation ou pas ? Ouais, non, il y avait eu le 3-1, puis le 3-2. Putain, regarde, après, il marque 2 buts coup sur coup, frère. Ah non, 42e. Mais Steven Bergwiss, il est en train de leur faire une fin de saison. Vraiment, en termes de stats et tout, il marque tout le temps, gros. 16 buts, regarde. Oh là 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 là. On repasse devant l'Atléti. On enchaîne contre l'Espagnol à domicile. Ouais, j'ai pas perdu en Liga depuis plus de 15 matchs, ouais. Bon, on enchaîne l'Espagnol. Moukoko me fait un sale match encore. Moukoko, là, c'est perf, elle commence à devenir pas terrible. Moukoko, faut faire attention. Après, tu peux pas lui en vouloir. Bah ouais, il marque beaucoup de buts, mais l'occasion, c'est pas... Est-ce que c'est pas un petit coup sur le banc, là, qui lui ferait du bien ? Un petit coup sur le banc pour Moukoko, là ? Non, j'avoue, j'oserais pas mettre Moukoko, là, sur le banc, mais... Allez, c'est un match très, très, très important, là, contre l'Espagnol. Et après, on finit à Villareal. On va parler à Moukoko. En général, quand je parle à mes joueurs, ça finit jamais bien, frérot. Je vais être avec toi. Parler à mes joueurs, c'est pas toujours le bon plan. Là, il sort... Après, il sort que deux mauvais matchs d'affilée. C'est pas non plus... C'est pas non plus totalement... On va le laisser. On va le laisser. On va pas le changer tout de suite. Hakunia, il est agressif. Faut faire attention. C'est quoi ? Même vu qu'il est agressif, consigne individuelle, engagez-vous, moi. Je... On prend pas de risque. Moukoko buteur, je dis... Ah bah, j'adorerais. J'adorerais. Il faut gagner à domicile contre l'Espagnol. Peut-être but, là ? Dommage. Pedro Porro. T'as du temps. T'as du temps. T'as du temps. Yes ! 1-0 ! 1-0 ! Tiemwe ! Tiemwe Bakayoko, les mecs. 2-0 Villarreal contre le Barça. Le Barça perd à domicile. 2-0 contre Villarreal, c'est une blague. C'est chiant, mais ce Villarreal, il va arriver chez moi en jouant toujours quelque chose. Allez, come on. On gagne 1-0, c'est propre. Danjouma, c'est l'élié que l'OL est en train de voir en deuxième division anglaise. Allez, prends-lui le ballon. Non, non, non ! Ouf ! Bah, Kayoko te fait des gros matchs. Ouais, franchement, Kayoko, c'est propre. Non, 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 pas de couille. Pas de couille. Pas de couille, pardon. Je sais pas parler. Ok, ça retourne en arrière, mais les côtés sont encore pleins. J'ai peur. Ça va, Ravigan. Jalan, tranquille, tranquille. Fais pas de dinguerie. Koundé, t'as le temps. Marcos, c'est bien. Moukoko ! Moukoklar ! Moukoko, gros ! Assassin, t'as pas le droit. Il en rate trop, il en rate trop. Je suis désolé. Ouais, je sais, Gourou. Mais je l'aime bien, ce jeu, même s'il me torture. Allez, trouve une ligne. Trouve une ligne. Yes ! Moukoko ! On y croit même quand il est dans le mal. On le supporte même quand il est dans le mal, Moukoko, là. La ligne avec Bakayoko. Bakayoko, il fait une sale saison quand même chez moi, Bakayoko. Je suis pas malheureux de l'avoir signé. Non, 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 pas de 2-1. 2-1. Abattu. Comment ça se fait qu'il peut être laissé tout seul à ce moment-là, gros ? Comment il peut être laissé tout seul, là ? C'est l'unir. Bon, c'est pas fini. On gagne que 2-1, même si on gagne, c'est bien. Valence perd 2-0 ! Valence perd 2-0 ! Les mecs, Valence perd 2-0 ! Valence est en train de s'effondrer. On change rien pour l'instant. Quoique, on va apporter un poil plus de contrôle. Dès maintenant, on va apporter un peu plus de contrôle et on va abaisser un poil ça. Non, non, pas but. Pas but tout de suite. But tout de suite, je vais prendre. Oh ! La chatte de l'année. Valence 2-1. Oh non. Oh non, ils vont commencer à nous sortir la dinguerie. RDT, c'est qui ? C'est Raoul de Thomas. C'est un bon joueur. Ils ont beaucoup trop d'action, là. Ça pue. Ça pue, l'Espagnol de Barcelone. Ça pue. Le 3-1, là, pour me faire souffler, s'il vous plaît. Oliver, prends ton temps. Bakayoko, sur le côté, c'est bien. Au Campos. Le 3-1, il me le faut. Il me le faut. 3-1. Oliver, allume ! C'est quoi, ça ? C'est pas une frappe. C'est pas une frappe, ça, frère. Oh, Oliver, il a une cage à allumer. Il est là, il tricote. Remettez-vous en place. C'est bien, le ballon circule. Costich ? Bain de temps court. J'ai peur de cette action, là. J'ai peur de cette action. Pouro ! Allez, allez ! OUI ! Let's go ! C'est inespéré ! Let's go ! Bakayoko, tiémoué. Mais Bakayoko, il a enfilé le bleu de travail ! Bakayoko a enfilé le bleu de travail, frère. Non, pas de but sur l'engagement. Ça va remettre du faux suspense de merde, là. Pas de but sur l'engagement, s'il vous plaît. Oh non, le but sur l'engagement, je suis abattu. Ouais, mais j'ai pas dit pour qui. Non, doucement. Prends ton temps. Prends ton temps. Au campus, on dit prends ton temps, mais il abuse pas non plus. Penalty peut-être ? Penalty ? Tiens, alors, de penalty, ça sera pas au campus. On va mettre... Antonio est sorti. On va mettre Poro. Penalty accordé. Le 4-1. Le 4-1, s'il vous plaît. Yes ! Quel bonheur ! Mais je vous jure, je vis la chance. Je suis stressé. Je suis heureux. Je passe par tous les états. Oh là 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 là. Valence et Atletico qui perdent. Nul Atleti. 1-1 à 80ème minute. Je crois que si Valence perd, je suis en LDC. Je crois que si Valence perd. Et je crois que c'est en train de perdre. Et s'il y a nul, bah, je suis pas en LDC encore. Je suis pas encore en LDC s'il y a nul. Mais j'aimerais bien aller en LDC avant le match contre Villarreal. Je serais très heureux. Genre, je serais très heureux si je vais en LDC avant. Oh le but. Oh la chatte ! J'ai énormément de chatte. Oh vas-y. Et pas de dinguerie sur les autres terrains. Pas de but de Madrid, pas de but de Valence. Attention. On va en LDC ! On va en LDC ! Les mecs ! On a remonté 11 points ! 11 points, les gars ! 11 points ! On était dans le Ziax ! On était dans le Zion ! Il y avait même moyen que je sois assuré d'être 3ème. Mais oh la dinguerie ! LDC l'année prochaine ! Oh la remontée de l'année ! On a changé tactiquement, on a... Oh là là, budget initial pour la saison. 16 millions de transferts. Allez vous faire foutre ! Et Bakayoko, incroyable. 16 millions de transferts, putain. Tu vas en LDC, ils te mettent 16 millions ! Gros, tu fais demi d'Europa et LDC, 16 millions, frère. J'ai eu plus d'argent à Salzbourg après une bonne saison. Le titre n'est pas joué, les deux ils ont 87 points. Attends, regardons. 87, 87. Qualification pour la coupe. Mais ça, c'est bizarre qu'on pourrait mettre 61% ? Frérot, comment tu peux mettre 61% ? Je suis qualifié. Normalement, t'es censé être en 100%. Bon, en tout cas, ils devaient être contents. On peut jouer Villarreal en détente. Détente. Et Bakayoko, franchement, la Russe rappellera de Bakayoko. La Russe rappellera de Bakayoko. On a quelques ventes à faire, Mariano et d'autres mecs. Et on a une équipe à construire encore. Un nouveau gardien. Des milieux supplémentaires. Des ailiers. Kepa est élu meilleur gardien de la première division anglaise. Carrément, meilleur gardien. Ah ouais. Faut que j'achète des espagnols et tout. Les dépenses salariales du Barça et du Réal. Alors que nous, Séville, on est des bons élèves. Pedro de la Vega. Elie à Marseille. Eh ben. Thomas Estévé, ça a l'air bon. J'ai Pedro Poro, mais on verra. Il va falloir prendre un ailier et un goal. Un ailier et un goal. Peut-être un défenseur. Peut-être un milieu supplémentaire. Mais la dernière match, je vais faire tourner un tout petit peu. The streets won't forget the king, Tiemwe. King Tiemwe Bakayoko ne sera oublié par personne dans la rue. Voilà, je le dis. La rue se rappellera du dénommé Tiemwe Bakayoko. Et lui, je pense que ça peut être mon ailier. Observé par Chelsea United, Tottenham, Barça. Aïe, aïe, aïe. Attends. Entre 36 et 50 millions. Ok. Lui, ça pourrait être mon ailier gauche. Lui, ça pourrait être mon ailier gauche. Il est très bon. Il ne s'occupe pas des spéculations au sujet de son avenir. On va voir. J'ai fait quoi contre Tottenham ? Je me suis fait ouvrir en deux, gros. Je me suis fait ouvrir en deux. Finale de Euro Cup, Chelsea, Tottenham. 1-0 pour Chelsea à la 93e. Pénalty à 93e ? Arrête. Regarde le but à 93e. Ali 6,1. Regardez, l'attaque de Tottenham balance un stinker. Ils arrivent à gagner. Dodo. Oh, Dodo qui perd le ballon, peut-être pour l'autre anneau. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, Tottenham le seum qu'il doit avoir. Oh, lui qui lâche son marquage. En dessous Fatih, hélié gauche. Ouais, en dessous Fatih, hélié gauche. Après, Fatih est droitier. Donc, ce serait plutôt un hélié droit. Parce que moi, je veux un hélié qui est sur son bon pied pour centrer. Je veux un hélié, pas un attaquant intérieur. Putain. Bref, il va falloir faire une tabasse sa mère list, les mecs. Et là, c'est match de gala. On termine gentiment. On va faire Ressus Navas titulaire pour son match de gala. C'est son dernier match avant sa retraite. Joris Nianyon, on va le mettre dans le groupe. Voilà les mecs. Là, on va assurer la troisième place. J'aimerais bien assurer la troisième place. Moukoko, meilleur buteur, je pense. Non, je pense pas. Enfin, meilleur buteur du club, ouais. Meilleur buteur de Liga, je pense pas. Première division. Ah bah Moukoko, 19 buts en Liga. Et Rashford, 21. C'est le deuxième meilleur buteur de Liga. Et Ocampo, c'est le dixième avec 14 buts. Bergwis fait une saison de ouf. Note moyenne. En note moyenne, il y a Thomas Lemar, il fait une saison de baiser. J'ai Marcos Acuna, moi. Koundé, Moukoko, Poro. N'empêche, Poro, bête de... Bête de recrus. Franchement, les mecs qui m'ont dit Pedro Poro, les gars, vous êtes des bons. Vous êtes des bons. On est allé le chercher un peu cher à City, mais ça a été bon. Bon, les gars, après, on va faire une tabasse sa mère liste. Et croyez-moi que la tabasse sa mère liste, aussi étonnant que ça puisse paraître, est longue. La tabasse sa mère liste, il y a des mecs à Tej. Fure-là, on veut voir Koundé. Koundé commence à se demander s'il n'aurait pas à rejoindre un plus gros club. Il est observé par Tottenham et Napoli. Le Napoli, c'est pas terrible. Vas-y, on va voir. Je viens sur les streams FM juste pour cette liste. Ah ouais ? Juste la tabasse sa mère liste qui te arrive. N'empêche, on a fait une remonte TADA. On n'a plus perdu depuis février. On a remonté 11 points pour aller se qualifier. Peut-être l'occasion de finir 3e. Oh, le cafouillage ! Oh, le cafouillage ! Re-centre. Oh, le cafouillage, il était dingue. Je vous jure, ça fait du bien de pouvoir jouer un match le cœur léger, là. Essaye d'aller chercher le triplé pendant ce match pour qu'il gratte la meilleure place de buteur, mon coco. Ah, le triplé, mec, s'il fait le meilleur buteur, que ça commence à venir sur ses côtes des Manchester City et tout, je ne vais plus l'avoir l'année prochaine. Ce serait dommage. Van Koundé, il prend un autre meilleur. Un autre meilleur qui serait OK pour venir à Séville. Un autre meilleur que Koundé, je ne pense pas qu'il y en ait 150 000. Oh là là, Moukoko. 27e but de la saison TTC. Petit but, les mecs. Let's go. C'est vrai que City, ils vont débarquer avec une mallette de 200 millions, mais je crois que sa clause, elle est à plus de 150 millions, Moukoko. Alors, peut-être... Ah, on ne sait jamais. Imagine. Attention, Ocampos, Moukoko qui cherche la profondeur, peut-être. Gérard Moreno, Mario Gaspard, Costich qui récupère. Moukoko, Moukoko, il est là. Regardez, on regarde Moukoko. On regarde Moukoko. Mais fais la passe ! Ça, c'est un des trucs de ce FM qui me tuera jusqu'au bout. Les mecs vont se coller à la ligne, puis tirent en angle fermé. Alors, tu pourrais tellement faire la passe. Il y a eu 150 millions sur Oyarzabal, alors ils n'hésiteront pas pour Moukoko, c'est vrai. Je vais peut-être lui faire signer encore un contrat et je monte sa clause à 100... Ah non, je crois que sa clause, je l'avais monté à 180 millions, mais c'est vrai que Oyarzabal avait été acheté à 165 millions Oyarzabal. Le PSG et City, c'est vraiment n'importe quoi. Faire quelques changements sympas, on va faire jouer Johan Jordan. Gomez pour ses derniers matchs. Papou Gomez pour un de ses derniers matchs sous le maillot. Diego Carlos avec Johan Jordan. Johan Jordan. Moukoko Clar, magnifique. Moukoko Clar, peut-être le triplé. Oh, Moukoko Clar. Moukoko Clar, tu ne peux pas te permettre de rater ça si ton but c'est d'être meilleur buteur. Jean Jordan. Il croque. Ces derniers temps, il s'est mis à croquer, mon Cochlaire. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, cette tactique latéraux intérieurs et liée sur les côtés bon pied pour centrer, là, c'est... C'est le sale, le sale. Poh là là. Meilleur que les commentataires arabes. Les commentataires arabes sont des rois, hein. Après, là, on gagne 1-0, il faut que je fasse attention parce qu'une victoire de Madrid me referait passer quatrième. Oh là là, Ocampos. Juste, symboliquement, si je peux être... Symboliquement, si je peux finir troisième, je suis content, tu vois. Oh là, le but. Le banger. Ouf. But pour Séville. But de qui ? Moucoco ! Doublé de Moucoco ? Mais alors, peut-être que... Peut-être que, les mecs, hein. Peut-être un troisième but. Attends, on va repasser en offensif et tout, hein. On va repasser en offensif et tout. Regardez, la puissance. Oh, la puissance. Zblah ! Alors, on va repasser en offensif et tout, hein. Non. On n'applique pas les changements après le but. Peut-être un troisième but de Moucoco, hein. Vraiment, un triplé de Moucoco serait incroyable. Bon, malheureusement... Oh ! Quoique, il reste une minute. Regardez, Moucoclard, là, il est là. Moucoclard ? Attention, Ocampos. Dommage. Dommage ce que t'as fait. Pedro Poro. Costich. Les ballons directs, là, on les voit. On les voit, les ballons directs. Moucoco ? Moucoco ? Ah ! Vous avez vu, il cherche des angles pour envoyer des appels sales. Allez, Ocampos. Costich ! Costich, passe à Moucoco ! Oh, ça aurait été ouf. Après, il a égalité. Bah, ça dépend si Rashford a marqué dans son dernier match ou pas. Si Rashford a marqué à son dernier match, ça va. C'est vrai que Bentancourt, il prend toujours des jaunes.